Calculez la vitesse linéaire VP d'un point P qui se situe sur la courroie si la fréquence de rotation de la poulie est égale à 250 tours par minute et donnez le résultat en mètres par seconde. On va écrire l'opération comme ça. VP est égale à Pi fois D fois N divisé par 60. Avec N, la fréquence de rotation en tours par minute, et Pi fois D, le périmètre de la poulie. Une vitesse, c'est une distance par un temps. Donc ici, on a la distance parcourue par la courroie qui est équivalent du périmètre de la poulie qui va être parcourue 250 fois en une minute. Comme on cherche une vitesse en mètres par seconde, on va convertir ici le périmètre en mètres et les 250 tours par minute, on va les convertir en tours par seconde. C'est pour ça qu'on divise le grand N par 60 pour avoir des tours par seconde. Ce qui nous donne 0,0377 pour Pi fois D en mètres et 250 divisé par 60 pour les tours par seconde. 0,377 fois 250 le tour divisé par 60, ça nous donne VP est égale à 1,57 mètres par seconde.